Je rends des livres, c'est la numéro 30. Et comme j'ai oublié mon appareil photo, je me débrouille comme je peux avec le smartphone. Aujourd'hui c'est la numéro 30, je n'ai pas beaucoup de livres à rendre, ce n'est pas trop la forme en ce moment. Je viens de remarquer d'ailleurs en prolongeant des emprunts que j'avais en tout et pour tout 6 livres seulement empruntés en ce moment à la BU, dont ces 3 là que je vais rendre, ce qui veut dire que je vais sans doute me trouver après les avoir rendus au seuil historiquement bas pour un mois de novembre de 3 ouvrages. Ce n'est pas très bon signe ça. C'est un signe par ailleurs que je travaille beaucoup quand même, je n'ai pas trop le temps de baguenauder. Souvent quand je travaille beaucoup, j'ai aussi beaucoup de livres en empruntes parce que je fais un certain nombre de recherches. Ce n'est pas le cas, le travail que je fais en ce moment ne nécessite pas particulièrement de butiner tous azimuts. Ça explique aussi cette situation. Alors je crois que j'ai rarement eu aussi peu envie de reprendre le travail que ce matin, lundi 4 novembre, bon on ne sait pas, j'espère qu'une fois dans le bain je vais me lancer parce que la semaine va être longue et assez dure. Donc il faudrait quand même que je sois relativement motivé. Et puis j'ai aussi un petit coup de mou au niveau des vidéos puisque après avoir réussi à enchaîner les 31 vidéos du mois d'octobre dans le challenge 19e siècle avec les 31 poètes, un ou une poète par jour, j'avais dit que je continuerais sur la lancée en novembre avec 30 vidéos quotidiennes là encore. Et franchement je n'ai ni le temps ni la force de le faire et donc je remets ce projet à plus tard. Voilà, ça serait plus pour une sorte de point sur mon état moral et puis sur la chaîne elle-même et sur les vidéos elles-mêmes. On en vient maintenant au livre que je vais rendre. Alors je vais rendre ce numéro de la revue littérature Beauvoir en ses mémoires consacré à Simone de Beauvoir autobiographe et aux autobiographies, aux textes autobiographiques de Simone de Beauvoir que j'avais emprunté pour mon épouse. Et elle a notamment lu l'article sur la réappropriation, l'influence de Beauvoir sur Annie Ernaud et Didier Heribon qui est un article de Pierre-Louis Fort et elle m'a dit que ça ne cassait pas trois pattes à un canard, on peut dire ça comme ça. Et sinon moi j'ai un peu parcouru le volume, c'est assez intéressant. Je pense que l'article de Jean-Louis Janel, « Être au plus près des choses » est assez intéressant aussi. Et puis je crois aussi que l'idée de finir avec l'article d'Hélène Batty de La Lande sur tout compte fait et sur la clôture du projet autobiographique est tout à fait dit d'intérêt. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'approfondir. J'avais emprunté un des derniers numéros de la revue de littérature comparée, aussi la RLC, numéro, numéro, je vais dire des bêtises, numéro, je ne sais pas. C'est le numéro de janvier-mars 2019, je suppose qu'il y a quand même le numéro 369. C'est déjà quand même la 93e année de cette revue, ce qui m'étonne un petit peu. Et j'ai lu l'article sur la métalittérature critique du Don Quichotte de Cervantes, de Esther Bautista Naranrou qui est très bien. En fait je l'avais emprunté pour l'article de Jean-Yves Masson sur la traduction entre critique et création qui n'est pas très approfondie. J'ai été un petit peu déçu et du coup j'ai quand même lu un autre article qui est l'article d'Irene Guéraud sur Apollinaire et l'orphisme pictural qui lui est très intéressant. Voilà, ça c'est le numéro critique et création de la revue de littérature comparée. C'est le numéro 369. Et je termine avec là encore un livre de ressources secondaires, on va dire, un livre de critique. Le rythme dans la poésie et les arts, interrogation philosophique et réalité artistique. Il s'agit des actes d'un colloque. Ce sont des textes réunis par Béatrice Bonhomme et Mitzéaïla Simington. C'est publié chez Champion et comme toujours avec Champion, Slatkin, Droz. On est très content d'avoir des BU parce que ce sont des livres qui coûtent très cher pour zéro illustration. Il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle ça coûte aussi cher si ce n'est que ce sont des éditeurs dits scientifiques qui du coup affichent des prix prohibitifs. Heureusement qu'il y a les BU. J'ai beaucoup aimé l'article d'Arnaud Villani sur la notion d'en rythme, éthique de la poésie, la notion d'en rythme. Ça, c'était très intéressant. J'ai globalement été un petit peu frustré par le fait que la plupart des critiques qui travaillent sur ces questions de rythme dans la poésie et les arts, parce qu'il y a aussi notamment un article sur la musique et sur Manuel De Fayas, j'ai été un petit peu déçu ou laissé sur ma faim du fait que l'essentiel part finalement d'une conception très syllabique de la poésie. Il n'y a quasiment aucun spécialiste de formes métriques qui sont des formes métriques justement non syllabiques et notamment, on va dire, la poésie allemande ou la poésie de langue anglaise manque quand même un peu cruellement à l'appel. Mais sinon, il y a un article intéressant aussi de Philippe Pagny, « L'utopie du sens ». Et sinon, j'ai aussi bien aimé l'article de Mycela Sillington sur la poésie, la musique et la spécialité dans laquelle justement, elle essaie de mettre en relation un mal armé avec d'autres aventures modernistes. Voilà, ça ce sont pour les livres que je vais rendre aujourd'hui. C'était la numéro 30 de Je rends des livres.